10 erreurs de grammaire courante à éviter Si pour vous, grammaire, rime avec « galère », cet article est là pour vous aider à sortir de l'impasse. Confondre « ou » et « ou ». Ce n'est qu'un tout petit accent, mais on a parfois l'impression qu'il va et vient de manière aléatoire. Pas du tout « ou » évoque le choix « c'est ceci ou cela » ou « désigne un emplacement » ou « as-tu mis mon cartable ». Pensez à l'accent comme à une flèche qui indique l'emplacement. Confondre « à » et « à ». Dans le même genre, « à » est le verbe « avoir » conjugué « il a froid » quand « à » est une préposition « je vais à Disneyland ». Là encore, pensez à l'accent comme à une flèche qui indique une direction. Palier « à » plutôt que « palier ». En parlant de la préposition « à », il arrive qu'elle s'incruste là où elle n'a rien à faire. On a tous envie de « palier à » nos problèmes, mais il suffit d'y palier tout court. La preuve dans cet article. Après que, suivi du subjonctif. Il mangera après qu'il aura fini ses devoirs ou « il mangera après qu'il ait fini ses devoirs ». La première option est la bonne et on vous explique pourquoi ici. Avoir été, au lieu d'être allé. Dire « j'ai été à Disneyland », c'est parler comme un dingo. Vous ne nous croyez pas ? Explication dans cet article. Confondre démonstratif et possessif. C'est pourtant facile, il a mis ses chaussures, les siennes, s'opposent à « il a mis ses chaussures, ces chaussures-là ». Idem avec « ça, cela » et « ça, la sienne », d'ailleurs. Pour vous en souvenir, dites-vous que s'il y a un « s », c'est une affaire de possession. Jouez-le, tous pour le tout. On a tous écrit des sottises, mais on peut tout faire pour y remédier. Comment ? C'est fort simple et on vous l'explique par ici. S'en donner « aidant » n'a cœur joie. « Donne en moi » et « donne-moi aidant » sont des tournures aussi vulgaires que fautives. Vous ne comprenez pas pourquoi ? Allez lire cet article. Prendre son or pour de l'or. Pour ne pas être hors-jeu en dictée, mieux vaut connaître la différence entre la préposition « or » et la conjonction de coordination « or ». Or, ça tombe bien, on vous l'a révélé ici. Se répéter comme pépé et mémé. Se répéter, c'est radoter et la langue courante est farcie de pléonasmes évitables. De pléoquois ? On vous explique ce que c'est dans cet article et on vous donne des exemples à proscrire ici, 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 ici et là.